Je m'appelle Christelle Lison, je suis enseignante-chercheure à l'Université de Sherbrooke au Québec. C'est vrai que dans tous les pays, que ce soit la France ou ailleurs, on voit souvent des organismes type la CTI qui vont entre guillemets imposer un certain référentiel. Donc dans ce cadre-ci, les compétences proviennent de la CTI, ça amène effectivement des changements chez l'enseignant-chercheur, d'abord dans la compréhension même de ce que sont les compétences proposées, ça c'est un premier élément qui nous amène souvent à penser plutôt collectif et un peu moins individuel comme on le faisait par le passé. Par ailleurs, si on regarde le changement que ça amène, c'est aussi un changement de travail en collaboration pour pouvoir ensemble adopter les compétences prévues et les adapter en fonction du contexte et de l'école au sein de laquelle on travaille. A nouveau, pour les directeurs de formation et directeurs des études, il s'agit de penser collectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va être capable, comme établissement, d'évaluer les compétences ? Comment va-t-on être capable d'attester ce que nos élèves ont atteint comme niveau de compétences ? On a là quelque chose qui va réactiver la question, par exemple, des jurys et de l'évaluation qu'on va en faire, de penser moins numérique et moins notation, mais plutôt niveau de compétences atteintes. C'est vrai que l'évaluation, c'est souvent un frein pour les enseignants, les enseignants-chercheurs. C'est le cas qu'on soit en approche par compétence, d'ailleurs, ou dans tout autre type d'approche. L'évaluation, c'est la pierre d'achoppement, c'est affectif, c'est difficile. Quand on est dans une approche par compétence, je dirais que c'est encore pire, parce que la compétence, elle est difficile à observer. Donc, il va falloir finalement avoir des actes, des actions, des traces, qui vont être objectivables pour nous permettre d'évaluer la compétence. Et donc ça, ça veut dire qu'on doit aussi imaginer plusieurs objets d'évaluation qui vont nous permettre d'évaluer la compétence sous différents angles et inférer finalement le niveau de compétence atteint par l'étudiant à partir de ces traces collectées. La question des fameuses compétences transverses, on peut même discuter de ce qu'est le vocabulaire même de compétences transverses, elle est partout. Comment est-ce qu'on est capable d'évaluer ces fameuses compétences, qu'on a l'impression à la fois que tout le monde et personne travaille au sein de nos espaces de formation. Parce que pour les évaluer, il faut aussi pouvoir les avoir mis au travail, être capable d'avoir permis aux étudiants de les développer. Et donc si on veut vraiment aller dans cette optique de ces compétences un petit peu plus transversales et donc un peu moins disciplinaires, on ne peut pas les imaginer en dehors d'un contexte disciplinaire. Donc dans tous les cas, un enseignant peut les mobiliser, les travailler et les évaluer dans le contexte de sa discipline. Ça veut dire simplement qu'il faut être capable aussi de les connaître, de les repérer, de les décider collectivement et de faire en sorte que dans différents contextes, on va pouvoir à ce moment-là les regarder et les évaluer. C'est vrai que la question de l'approche par compétence, elle implique forcément les étudiants. Parce que si les enseignants, les enseignants-chercheurs restent parfois perplexes ou se sentent moins légitimes dans cette approche, c'est aussi une transformation pour les étudiants. Les attendus qu'on a vis-à-vis d'eux, nos attentes en termes d'implication, de travail, de compréhension est souvent complexe. La plupart du temps, les enseignants se voient imposer un référentiel qu'ils travaillent ensuite à l'interne et puis ils l'imposent à leur tour aux étudiants qui, eux, ont rarement leur mot à dire. La majorité du temps, les étudiants ne savent même pas réellement qu'ils sont en approche par compétence ni quelles sont les compétences qu'ils vont devoir développer. Donc, moi, ma proposition est toujours, d'une part, dans la mesure du possible d'impliquer des étudiants dans le référentiel, d'être capable de discuter avec eux de ce qui nous semble, nous, comme collectif, intéressant et surtout d'être capable de faire le lien à chacune des UE, à chacun des enseignements, de dire « Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, moi, comme enseignant, comme enseignant-chercheur, ça va vous permettre de développer telle compétence, telle compétence, telle compétence, pour faire prendre conscience aux étudiants de la transformation que ça implique chez eux, cette approche par compétence. » Effectivement, la France a fait un choix avec ce décret de 2017 d'obligation de la formation des nouveaux enseignants-chercheurs, donc ces fameux maîtres de conférences stagiaires. Personnellement, je dois dire que j'ai participé à ce projet-là en tant qu'experte sur un certain nombre d'éléments, en tant qu'experte en pédagogie de l'enseignement supérieur. J'ai évidemment un avis favorable vis-à-vis de la formation. Les résultats de la recherche ont tendance à nous montrer que c'est quand même un excellent moyen de développement professionnel pour les nouveaux enseignants. Alors, l'obligation, c'est toujours un petit peu à double tranchant, parce que moi, je ne crois pas beaucoup à l'imposition, sauf que parfois, c'est aussi le moyen d'entrer dans la logique de transformation. Je crois que c'est une opportunité pour les nouveaux maîtres de conférences stagiaires. Je pense que ça doit être présenté de cette manière-là par les établissements, et c'est ce que je regrette un petit peu parfois. C'est certains établissements qui l'abordent beaucoup sous l'aspect « c'est obligatoire, ce n'est pas de notre faute, c'est le ministère ». Alors qu'à mon avis, c'est une opportunité extraordinaire d'être capable d'offrir à nos collègues une opportunité que nous n'avons pas eue comme enseignants-chercheurs. On est arrivés, on s'est retrouvés dans le bain et puis il a fallu composer, en se basant sur les pratiques vécues, sur notre passé. Ce n'est pas toujours positif. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rencontre des collègues un peu plus âgés ou expérimentés qui vont en formation, eux, ils vont dire « moi, j'aurais été ravie d'avoir l'occasion de suivre cette formation et je pense que plus ce sera présenté positivement par les collègues, par les établissements, par les directeurs de laboratoires, plus on va en avoir des effets positifs ». La question de la motivation des enseignants-chercheurs à se former, elle vient surtout aussi du besoin. Je crois que si les enseignants-chercheurs n'identifient pas le besoin, et pour moi, la formation, c'est un moyen, ce n'est jamais une finalité. Alors effectivement, la certification, c'est une forme de reconnaissance du travail. On le voit dans certains programmes. Si on pense au diplôme universitaire en pédagogie de l'enseignement supérieur à Strasbourg, par exemple, qui a choisi de certifier les enseignants qui y participent, c'est sûr que c'est une forme de reconnaissance de l'établissement. On leur accorde une valorisation. Je crois que ce n'est pas la seule forme, c'en est une parmi d'autres. Je ne suis pas certaine qu'elle crée une motivation en particulier, mais à tout le moins pour les personnes qui s'y engagent et le temps qu'elles y accordent, je pense que c'est une reconnaissance intéressante de nos établissements. La reconnaissance du travail et de l'implication pédagogique des enseignants-chercheurs, c'est à mon avis un nœud très claire main. À partir du moment où on considère que notre mission comme enseignants-chercheurs, elle comporte trois grandes actions, disons l'enseignement, la recherche et les aspects plutôt services à la collectivité, services administratifs, il me semble qu'on se doit comme collectif d'accorder de la valeur. Quand on voit comment on a des collègues qui s'impliquent de manière importante dans leur mission d'enseignement, c'est assez triste de voir qu'ils ne sont pas reconnus. Alors je crois qu'effectivement il y a une diversité de moyens. Le dossier de valorisation pédagogique, qu'on peut aussi appeler le portfolio d'enseignement, est un moyen qui est utilisé à l'international, dans différents pays, pour pouvoir valoriser le travail. Je pense qu'il y en a d'autres. On peut penser au congé, par exemple pour les projets pédagogiques, qui est l'équivalent du CRCT, mais du point de vue de l'enseignement, qui est un des projets que le ministère porte à l'heure actuelle et souhaite réellement voir se réaliser dans un environnement très très court. Il y a aussi l'idée de la prime, la prime en enseignement, qui serait l'équivalent de la prime en recherche, sur les mêmes conditions, avec aussi un comité qui va se pencher sur la question dans les mêmes montants. Il y a toute une série de possibilités, mais on peut aussi penser à des vidéos à l'interne de collègues qui mettent en place des innovations intéressantes. On peut penser aux petites publications à l'interne. Donc il y a une diversité de choses. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître collectivement à l'interne et à l'externe, avec l'utilisation de nos sites internet, avec l'utilisation de nos Twitter, avec la valorisation des collègues dans les colloques. Comment finalement leur investissement pédagogique fait en sorte aussi qu'aujourd'hui, on est reconnu comme un établissement de qualité du point de vue des élèves. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !